Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc vous avez dû vous en apercevoir, lundi a été déployé un patch avec quand même pas mal de corrections, donc on va regarder ce qui a été réparé. Donc au niveau du général, on a restauré le son associé avec une carte, après au niveau du Titania Majesty, on va pouvoir rejouer cette carte dans l'arène et les Proving Grounds, on avait un petit bug qui nous empêchait, au niveau du bug c'est pareil, parfois quand on lançait une arène, et bien l'arène en fait était bloquée au début du match, donc ça, ça a été normalement corrigé, vos arènes ne vont plus friser. Au niveau du store, donc on va pouvoir de nouveau correctement rentrer les codes dans la boutique, au début d'un match, pendant la phase de pile ou face, on va avoir de nouveau les portraits des champions qui vont réapparaître, et on a aussi un petit correctif sur l'usage du CPU, donc on avait parfois des moments où la charge du CPU montait de manière inappropriée, donc là normalement c'est réparé. Et le dernier correctif du général, c'est que parfois les filtres se mettaient les uns par-dessus les autres, donc ça, ça a été corrigé. Au niveau des tournois, donc le Gauntlet construit maintenant, c'est bien 30 minutes par joueur, le timer. En mode draft, quand vous utilisez une carte pour la mettre dans la réserve, et bien maintenant elle est bien placée correctement dans cette réserve. Ensuite, un fixe aussi très important, donc en mode Gauntlet construit, si vous étiez dans les réserves, et bien votre decklist se sauvegardait, et cette sauvegarde persistait même après que vous étiez parti, que vous recommenciez un nouveau match, du coup, bah voilà, par exemple, vous affrontez un deck Blood, vous modifiez votre decklist, et du coup cette decklist se sauvegardait, même après quand vous affrontiez pour la première fois un deck Ruby Wild, du coup vous étiez bien déçus, vous n'aviez pas, et bien votre main decklist, vous aviez la decklist toute modifiée. Donc ça, ça a été réparé. Au niveau du gameplay, on a le Sun Soul Phoenix, qui maintenant marche correctement, on avait aussi un petit bug avec le rubis de destruction, donc on pouvait, et bien faire rebondir la créature, et du coup, et bien ça ne déclenchait pas les effets de dégâts, donc là maintenant, la gemme remarche correctement, donc les effets de dégâts faits par le rubis de destruction ne peuvent pas être prévenus par le fait d'enlever cette troupe du jeu. Et les deux derniers, c'est vraiment du correctif pur et dur, on a récupéré la ligne de texte, la deuxième ligne manquante de Logure Offsyrian, et on a aussi l'équipement du Grave Nibbler, qui maintenant marche correctement. Donc un patch qui est quand même le bienvenu, puisque pour ceux qui font de l'arène, ça c'était quand même assez embêtant, ce freeze au début des games, et perso, moi je me suis fait troller aussi une ou deux fois avec le Gauntlet en mode construit, avec cette histoire de réserve, et repartir sur un nouvel adversaire, avec un deck modifié des réserves de l'ancien adversaire, c'était quand même assez handicapé. Et on a aussi, pour les Urnok, le Sun Soul Phoenix, ça peut être pas mal, mais j'allais dire, on a surtout pour les deck Tedzot et les Ruby Wild, la gemme de destruction qui va maintenant de nouveau marcher correctement, donc ça aussi c'était quand même un bug assez majeur. Donc les développeurs qui avaient repoussé ce patch de quelques jours à chaque fois, mais c'était pour être sûr de bien cibler tous les bugs et de les réparer, on a quand même un IQ en mode construit qui va se dérouler, donc le Ruby de destruction va pas mal servir, donc c'était quand même bien d'avoir cette gemme débuggée pour le tournoi du IQ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501